Le dimanche de la Sainte Trinité Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Trinité de l'année B. Et on va entendre la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est une très belle méditation sur le mystère trinitaire et sur la divinité de Jésus. Alors je vais prendre à partir du verset 18, où il est dit « Jésus s'approcha d'eux, de ses disciples, et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ça, ça veut dire que Jésus est Dieu, l'un de la Sainte Trinité. C'est l'accomplissement, la plénitude de sens qui est donné au chapitre, au fameux chapitre 7 du prophète Daniel. Daniel 7, 13 et 14 C'est ce pouvoir dont parle Jésus ici quand il dit « Tout pouvoir ». Ça veut dire que ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Et alors j'ai déjà parlé ici d'un livre très émouvant et très beau, très intéressant, d'un juif qui s'appelle Daniel Boyarin et qui s'appuie sur ce passage du livre de Daniel pour dire que Jésus, Dieu, a priori, si je puis dire, ça ne doit pas poser de problème aux juifs. Enfin, je résume, parce que voilà ce que dit Daniel Boyarin. Il dit que depuis le livre de Daniel, depuis l'époque du livre de Daniel, on constate dans la tradition juive l'attente du retour d'un roi davidique, davidique, de David, et l'idée d'un messie divino-humain. On peut parler d'une divinité binitaire. Alors, ce n'est pas trinitaire, mais c'est déjà binitaire. Le Rédempteur attendu étant une combinaison divino-humaine. Et il parle de la foi juive binitaire à la suite du livre de Daniel. Un Dieu qui est l'ancien des jours et un Dieu qui est homme à qui tout pouvoir a été conféré. Jésus, un de la Sainte Trinité, le pouvoir du Père, du Dieu Créateur, lui a été conféré. Il est égal au Dieu Père, au Dieu Créateur de toutes choses. Le verset suivant nous le rappelle. « Allez de toutes les nations faites des disciples. Celui qui envoie, c'est également Dieu le Père. Dieu le Père Tout-Puissant qui envoie. » Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 21. Où Jésus dit « Comme le Père envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. » Ce qui est dit du Père est vrai du Fils. À propos de la toute-puissance qui lui a été confiée, il est dit au livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome rappelle que le seul puissant, c'est Dieu. Le seul qui a le pouvoir, c'est Dieu. Deutéronome, chapitre 3, verset 24. « Mon Seigneur Dieu, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur la grandeur et la puissance de ta main, quel Dieu dans les cieux et sur la terre, agis comme tu agis et avec la même puissance. » Au Dieu seul, un appartient la puissance. Puissance qui est donnée au Fils et à partir de là le Fils envoie. Et il envoie, il est dit, « Allez, je vous envoie, ça veut dire de toutes les nations faites des disciples. » Alors là, on voit que l'Esprit-Saint et le Fils également ne font qu'un. Parce que faire des disciples, ça veut dire s'adresser à des gens qui vont se laisser enseigner. Le disciple, c'est celui qui enseigne. Or, voilà ce qui est dit de l'Esprit-Saint, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 26, « Le paraplé, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Donc, Jésus envoie pour enseigner au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint qui vous enseignera tout. L'enseignant, c'est l'Esprit-Saint. Donc, je vous envoie pour faire des disciples et ensuite baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom pour les trois. Il n'y a pas écrit baptisez-les dans le nom du Père et le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, mais baptisez-les dans le nom, avec un N majuscule, qui est le nom unique de Dieu, un nom sauveur, un nom libérateur, un nom miséricordieux et qui est unique. Dieu est un. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, Jésus rappelle, c'est la fin de l'Évangile de selon saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ce qui est dit de l'Esprit-Saint dans la Bible, dès les origines. Être avec nous. Qui est avec nous ? C'est la nuée qui accompagnait le peuple au désert. Exode 13, 21. Il est dit « Le Seigneur marchait avec eux. » « Je suis avec vous. » « Le jour dans une colonne de nuées pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » La tradition juive, ou plutôt la tradition biblique, relie l'histoire de cette colonne de nuées comme étant la présence de l'Esprit-Saint avec eux, puisqu'il est dit en Isaïe 63, 12. « L'Esprit du Seigneur les menait au repos, ainsi tu as conduit ton peuple. » « Je suis avec vous. » C'est Jésus qui ne fait qu'un avec l'Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint dont il sera dit aussi au chapitre 14 de saint Jean au verset 17, « L'Esprit de vérité, il demeure auprès de vous et en vous il sera. » « Je suis avec vous tous les jours. » Et enfin, le magnifique passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « L'Esprit en personne se joint à notre esprit. » Qui est avec nous l'Esprit-Saint ? « L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » Donc cette finale de Saint Matthieu est une hymne à la gloire de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, à la gloire de Jésus qui ne fait qu'un avec le Père et l'Esprit-Saint. Sœur Claire, merci.